Générique Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous. Bien aimé dans le Christ, en ce 32e dimanche du temps ordinaire de l'année A, la part de l'Évangile nous convie de contempler et de méditer sur la parabole des dix vierges. La parabole insiste pour dire que parmi les dix vierges, il y avait cinq qui étaient les prévoyantes, ou des sensées, ou des souciantes, et cinq qui étaient des insouciantes, des non-prévoyantes, des insensées. Le problème c'est que quand ils attendaient l'arrivée de l'époux, et l'époux n'arrivait pas, tout le monde s'est endormi. Voici le grand signal, voici l'époux sorti à sa rencontre. Les cinq sensées, prévoyantes, elles ont allumé leurs lampes et sont entrées avec l'époux dans la salle des fêtes, dans la salle des noces. Tandis que les insensées, les insouciantes, les non-prévoyantes, devaient courir en ce moment-là pour chercher de l'huile afin d'allumer les lampes, parce que leurs lampes ne pouvaient pas s'allumer. Soyez donc prêts, veillez, soyez vigilants, parce que vous ne savez pas l'heure, ou vous n'y pensez pas que le vie de l'homme viendra. Il s'agit du retour du fils de l'homme, il s'agit de l'avenir du fils de l'homme. Quand le fils de l'homme viendra, nous trouvera-t-il prêt et prête à entrer avec lui dans la salle des noces, ou bien il nous trouvera dans le désordre. Parce que les insensées, ce sont des désordonnés. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Christ, nous sommes parfois dans ces désordres-là. Le fait de ne pas prévoir les choses, il constitue le désordre, parce que vous n'êtes pas en ordre. Et pourquoi ? Parce que les tralas de ce monde nous empêchent d'être vigilants, vigilantes, d'éveiller, d'être prêts. La conversion qui est un exercice permanent, nous invite justement à cela. Nous devons attendre le Maître. Nous devons attendre Jésus le Christ. Mais ce n'est pas une attente passive, mais il s'agit d'une attente active. Nous devons être prêts, bien-aimés dans le Christ. Les cinq vierges sont appelées les insensées, mais parce qu'elles n'ont pas usé de la sagesse. La première lecture d'aujourd'hui, de ce dimanche, nous convie à contempler la sagesse. La sagesse est resplendissante. La sagesse ne se flétrit pas. La sagesse est là. Elle nous cherche d'ailleurs, cette sagesse. Et quiconque la cherche, la trouve. Le bon sens. Comme nous aimons bien le demander dans la prière de l'Aude. Donne-moi la sagesse assise près de toi. Seigneur, donne-moi la sagesse assise près de toi. Les désordres dans notre existence, les désordres dans nos familles, les désordres dans nos cités, les désordres dans nos pays, c'est le manque de sagesse. Nous ne voulons pas rechercher la sagesse. Et nous voulons nous comporter comme nous voulons. Les dix vierges se sont comportés, cinq comme des souciantes, mais les cinq autres comme des insouciantes, voilà leur sort. Elles n'ont pas pu entrer dans la salle de la fête. Et parfois, nous allons commencer à nous dire, voilà, mais Seigneur, moi je vous servais. Seigneur, moi je faisais des miracles. Seigneur, moi je faisais ceci. Mais quand il est arrivé, vous n'étiez pas prêt. Vous n'étiez pas vigilant, vigilante. Donc, vous êtes un insensé, vous êtes non-prévoyant, bien aimé dans le Christ. La prévoyance, c'est aussi vivre dans l'espérance. Voilà pourquoi Saint-Paul, dans la deuxième litue d'aujourd'hui, il s'adresse aux Thessaloniciens pour dire, frère, ceux qui sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. La réalité, c'est que la communauté des Thessaloniques a été frappée par bien des malheurs, des décès et bien d'autres réalités. Et Paul réconforte la communauté. Ne vous découragez pas. Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de vous dire. Bien, chers frères, notre vie est parfois dans cette situation des Thessaloniciens de l'époque. Les maladies de toutes sortes, maintenant, avec la fameuse Covid-19, bien de personnes sont décédées et continuent à mourir. Dans ces cas, Saint-Paul nous exhorte, réconfortez-vous les uns les autres. Et ayez l'assurance que ceux qui sont morts, ceux qui sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. C'est que les morts ressusciteront. Et ils entreront, justement, dans la gloire avec Jésus le Christ. Mais si nous restons dans l'espérance, nous qui vivons encore sur cette terre, nous dit Saint-Paul, « Bien, chers frères et sœurs, ne perdez pas le coup de vivre parce que Covid-19 est en train de terrifier, parce que Ebola est en train d'écraser, parce qu'autant des pandémies dans le monde, parce qu'il y a les tifos quelque part, parce qu'il y a telle calamité naturelle, parce qu'il y a la guerre qui tue. » Tout cela, Saint-Paul nous réconforte, que nous devons nous attacher au Christ de Jésus, ressuscité d'entre les morts, car nous ressusciterons avec lui. Vivons dans l'espérance. C'est ça, justement, veiller et être dans l'attente de celui qui vient. Ne nous laissons pas distraire par des réalités de ce monde, par des flatteries, par des tromperies, par des manigances. Attachons-nous au Christ. Il vient. Il nous accompagne au quotidien. Soyons courageux devant les épreuves. Demandons la sagesse assise auprès de Dieu, que cette vertu soit la nôtre, afin qu'un autre monde puisse être transformé avec joie, avec amour et dans la paix. Recevez la bénédiction du Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Applaudissements Sous-titrage ST' 501